Les éditions Robert Laffont et Emix Éditions présentent Fantômas Aujourd'hui, le train perdu De Pierre Souvestre et Marcel Alain Fantômas Chapitre 1 L'homme qui guettait Il était à peu près 8 heures du soir Et sur les eaux de la marne, visible de la terrasse du restaurant Verjus, Un brouillard épais commençait à régner. À peine percés par le clignotement, Des petites lanternes attachaient encore à la proue des canaux, Tout préparé pour les amateurs de promenades nocturnes. À droite, la masse sombre des berges profilait de vagues contours impénétrables à la vue. À gauche, dans le ciel, il y avait un rougeoiement perpétuel, Comme un reflet d'incendie qui marquait, avec certitude, l'emplacement des boulevards de Paris, De la capitale. Verjus, en comparaison, apparaissait noyés dans l'ombre. En fait, il y avait peu de lumière dans le balguinguette. Et seul, sur la terrasse, attablée devant des tables boiteuses, Se trouvait une dizaine d'individus occupés à faire ripaille, Cousant entre eux, chantant par moments, criant à d'autres, Et passant de la plus franche amitié au plus furieux squerelle en l'espace d'un instant. Tout le jour, dans le bal, les violons avaient grincé, Les couples avaient tourbillonné les rires, les chants avaient fait brouhaha. Mais avec le soir, le silence était installé au bord du fleuve, Et les éclats de voix des dîneurs attardés semblaient presque sacrilèges, Parmi la paix tranquille, soudain descendue sur ces lieux. Il est vrai que ce sentiment de profanation était fort étranger au dîneur, Dont la gaieté, au contraire, s'exaltait de minute en minute. « Hé, Beaumôme ! » appelait un vieillard, À l'extraordinaire barbe blanche qui n'était autre que Bousille, « Qu'est-ce que l'on se cale dans les joues, maintenant ? » Beaumôme, assis en face de Bousille, Et qui tenait son bras passé derrière le cou de Marie-le-Galle, Devenu sa maîtresse depuis quelque temps, Se redressait pour foudroyer l'ancien cheminot d'un regard. « Dis donc, mon petit, tu manques d'usage ! C'est pas à moi de choisir la pâtée, C'est au marié de faire sa noce ! » Il y avait là-dessus grands éclats de rire, On battait les mains et Bousille avait beaucoup de peine à rétablir le silence. « D'abord, » déclarait le bonhomme, « Je ne suis pas encore marié ! » « Ça, c'est des choses qui arriveront peut-être, Mais qui ne sont pas encore arrivées. » « Et puis enfin, comme c'est pas moi qui râque ! » Bousille aurait continué, Mais la Toulouche, La Toulouche, qui sortait de la centrale, Et qui tâchait toujours de se faire épouser par Bousille, Lui coupait la parole d'autorité. « Ça, mon homme, C'est rudement appuyé ce que tu lances là ! » « Et comment que c'est pas toi qui râque ! T'as déjà rien dans ta bourse ! Si c'est encore que tu devais payer, T'aurais plus qu'à faire faillite ! » Et impérative, la Toulouche continuait. « D'abord, il n'y a pas que nous qui se marions ! Il y a eu de bœuf et bec de gaz, Qui sont tout juste bons pour la chose ! » Il y avait cette fois des éclats de rire encore plus violents, Des battements de main encore plus enthousiastes. Ça, c'était une chose indiscutable Et que tout le monde connaissait. Oeil de bœuf et bec de gaz, Les deux inséparables étaient pris depuis quelque temps D'une fougueuse passion pour Adèle. Nul ne savait au juste De qui la jeune femme était la maîtresse. Il apparaissait même qu'elle était peut-être La maîtresse à tous les deux Et qu'ils s'entendaient à merveille Pour faire ménage à trois. Mais il paraissait en revanche certain Que cette extraordinaire entente Se conclurait par un mariage. Beaumau, d'ailleurs, Notait la chose d'une phrase lapidaire. « Le conjugo, quoi ? C'est une véritable épidémie ? Bougie qui épouse la toulouche ? Oeil de bœuf et bec de gaz qui épousa Adèle ? Mince, alors ! Il y a de quoi vous flanquer le trac ? Ça me donnera envie de plaquer Marie-le-Galle tout de suite Rapport à la frousse que j'ai d'en faire un jour malégitime. » Mais en même temps que Beaumau me parlait, Il serrait plus tendrement contre lui Marie-le-Galle, S'amusant à frouler son oreille du bout de ses moustaches, Copieusement poissé par tous les petits vers qu'il avait lichés dans la journée. Il y avait d'ailleurs des choses sérieuses à discuter. Du mastroquet voisin, vergeux lui-même, Le patron en personne de l'établissement, Qui avait fini par prendre son nom, Débouché. C'était un gros homme aux cheveux perpétuellement tondus rat, Aux triple mentons, Aux épaules puissantes, Aux bras musclés, Qui marchaient, Toujours à la façon d'une canne dans son ventre énorme, Rebondit le gênait. « Amène-toi ! » Hurlait de bœuf. « Viens t'en voir, taulier de malheur ! Qu'est-ce que tu nous fiches par l'estomac, maintenant ? » Sans se presser, car il eût été bien incapable de courir, Vergeux s'approcha de ses clients. « Et alors, la compagnie, ça boulette-t-il boulettage ? » Vergeux n'avait jamais trouvé dans toute sa vie Que c'est à peu près de jeu de mots. Il en était très fier, Et le plaçait à toute occasion. La compagnie cependant n'ayant pas ri, Vergeux continuait. « Des fois comme ça, vous n'êtes pas mieux sur la terrasse, Près de l'eau que dans la salle, j'avais pas raison. » « Ta gueule ! » coupe à courbe au môme. « Tes raisons, c'est des raisons qui n'en sont pas ! » Et la Toulouche, en même temps, d'une voix vindicative, Protestait. « Toi, ma vieille, tu nous la paieras ! Personne dans la tôle que tu nous as dit ! Et tu nous as envoyé au bain, près de la flotte ! » « Une chose mauvaise pour les rhumatismes ! On verra voir à voir tout à l'heure de quoi qu'il en retourne ! » Mais Vergeux, à ses mots, Haussait les épaules, prenait un sourire aimable, Qui découvrait son râtelier. Formidable, impressionnant, Le râtelier d'un mollusse. « Ma jolie ! » répondait-il en toisant la touche. « Sauf ton respect, tu parles comme une toupie. Rien à faire pour m'embêter quand je veux pas. Voilà ! Et d'une ! » « À l'intérieur ? Vous m'embêtez ! Ça me plaît pas ! Je vous ai flanqué sur l'impérial ! Restez-y ! » Mais, ce radoucissant, il proposait. « Ça va-t-il un petit salé avec des pommes autour ? » Adèle fit la grimace. « Encore du cochon ! Ça n'est pas distingué ! » Oeil de bœuf, naturellement, voulu renchérir. « Il faudrait quelque chose de délicat. Vergeux, tu devrais voir qu'il y a des dames. Donne-nous des douceurs. T'as pas du roquefort, par hasard ? » Vergeux en avait justement. Il répondit. « Et du fameux, encore ! Il y a tant de verres dedans qu'on croirait presque bouffer de la viande. Vous m'en direz des nouvelles. » Il pivotait sur ses talons, revenait avec le fromage terriblement décomposé. « Ça, les connaisseurs, ils s'en feraient des pâtés. » Mais Bousille n'était pas de cet avis. « Oh, jamais de l'avis ! Les connaisseurs, moi j'en suis, j'ai été négociant, et même négociant en fromage. Oh, faut pas me la faire ! » Hélas, on ne l'écoutait pas. La toulouche s'était emparée de la main de verjus et il la tapotait amicalement. « D'ivoire, pourquoi tu nous as pas voulu dans la tôle ? Y a donc de l'eau dans le gaz chez toi ? » La toulouche, en parlant, roulait des yeux langoureux, s'efforçait de se faire séduisante. C'était peut-être imprudent devant son fiancé Bousille. C'était en tout cas inutile devant Verjus, homme parfaitement incorruptible et, comme il le disait lui-même, insensible aux beautés du sexe. « Rien à faire, répondait le patron, je ne te renseignerai pas, ma jolie. Vous me gêniez dans la tôle, voilà et voilà ! » Sur cette réponse énigmatique, Verjus, qui avait en effet refusé de servir la bande dans l'un des salons de son établissement et avait imposé le dîner en plein air, s'éloignait. La toulouche, s'accoudant sur la toile cirée graisseuse de la table, commençait d'un ton confidentiel. « Pour ce qui est de mon sentiment, moi, les copains, il n'y a pas nécessité à ce que je la boucle. Eh bien, le Verjus, il est en train de faire des saletés. Si c'est qui nous a pas voulu dans la salle, c'est rapport à un mecton qui se trouve au premier ! » Elle tendait la tête, montrait d'un geste le mastroquet noyé d'ombre, mais à la façade duquel filtraient au premier étage une mince raie de lumière. « Là-haut ! » disait la vieille femme. « Il y a un bonhomme en noir. Je sais pas qui c'est, mais je me doute que c'est quelqu'un de la haute. » Tout bas. Elle ajouta penché vers Beaumont. « Où que la préfectance ! » On attaquait le Roquefort cependant, et encore que le dîner fut commencé depuis longtemps, des brèches formidables étaient faites à l'épais morceau de fromage. « Mon fameux ! » disait Adèle, qui parlait la bouche pleine. « Moi, ça me parfume ! Ça me dégringole dans le ventre ! Ça me remonte dans le nez ! Ça me saoule ! » Et Marie-le-Galle, elle-même, approuvait. « C'est rien bon ! On n'en mange pas de pareil chez les bourgeois ! » Marie-le-Galle, en effet, pour avoir été bonne, prétendait connaître à fond toutes les coutumes de la bourgeoisie, toutes les habitudes de ceux qu'elle appelait, comme ses deux amants, les Repus. œil de bœuf et bec de gaz cependant avaient entendu la réflexion de la toulouche. Tandis que les femmes échangeaient des phrases admiratives à propos du fromage, les deux apaches, eux, se regardaient d'un air inquiet. « T'entends, bec ? La toulouche parle de la préfectance ? Ben oui, mon vieux œil, même que ça me coupe l'appétit ! » Beaumôme, lui, s'est élevé. Il avait posé sa main sur l'épaule de la toulouche et se penchant à l'oreille de la vieille femme. « Hum, c'est ton avis, déclarait-il, ça sent mauvais. Quand un taulier comme Verjus refuse des clients comme nous, c'est toujours rapport à des histoires. Comment qu'il est le type du premier, tu l'as vu ? » « Non, » répondit la toulouche, « je l'ai seulement entreaperçu. Et lui, il t'as ziuté ? » « Pas tout à l'heure, mais maintenant. » Beaumôme eut un haut le corps. « Maintenant, mais qu'est-ce que tu dis ? Je dis comme ça qu'on nous guette ? » La toulouche parlait entre ses dents, évitait de hausser la voix et cela intriguait Bousille. « Alors quoi ? » déclarait le cheminot. « Si c'est que je dois être cocu avant d'être marié, faut le dire. Beaumôme, t'as pas fini de dire des fadeurs à ma promise ? » Bousille voulait se mêler à la conversation, mais Beaumôme leur poussait d'une bourrelle. « Ah, ferme ! Mêle-toi de ta sauce, tu comprendrais pas ! » Et Beaumôme appelait « Oeil de boeuf, bec de gaz, vous entendez ce qu'elle jase, la mer ? Il y a la rousse là-haut ! » Oeil de boeuf et bec de gaz avaient parfaitement entendu les affirmations de la toulouche. « Ça fout les foies ? » constata Oeil de boeuf. Bec de gaz repoussait sa chaise. « Si on les mettait ! » Mais Beaumôme n'était pas homme à vouloir battre en retraite sans être enseigné. « Un bon truc pour se faire chauffer ! À peine qu'on aura passé le pont, la main au collet est vivement en entrepêus. J'ai les pieds nickelés pour la chose et d'abord, faut savoir ! » Beaumôme, t'as pas du poing sur la table à plan. « Verju ! Hé ! Verju ! » Le patron du bistrot apparut, s'appuyant au bord de sa porte. « Quoi qu'il y a à cette heure, vous n'avez pas fini de gueuler comme ça ? » « Radine, voir ! » Verju s'avançait. « Et alors ? Après le roquefort, qu'est-ce que ça sera ? » Mais il s'agissait bien de commandes. Un malaise planait sur la bande et ce n'était pas de froid seulement que les apaches frissonnaient. « Verju, mon poteau ! » commençait Beaumôme. « Faut tâcher d'être clair et explicite. Dis-nous la chose. T'as pas voulu de nous dans la tôle. Rapport aux pentes que tu serres au premier étage. Qui c'est, ce type-là ? » Verju haussa les épaules. « Je ne sais pas. » « Vrai ? Tu ne l'as jamais vu ? » « Jamais ? » Il y eut un silence. Puis Beaumôme interrogea. « C'est de la rousse, hein ? Un type qui nous surveille ? » Verju se tut. Cette fois, l'émoi était à son comble parmi les diners. Adèle tira œil de bœuf par la manche. « Faut s'en aller, mon homme ! » Mais œil de bœuf hésitait. La pierreuse, alors, s'adressait à Bec de gaz. « Dis, mon homme, on se tire des pattes ? » Bec de gaz tremblait tout comme œil de bœuf. « On fera ce que les autres feront, » disait-il. Et il questionnait Beaumôme. « Alors quoi ? Est-ce qu'on bouffe encore ou est-ce qu'on se tire ? » Beaumôme, sur un clin d'œil de la touche, se retournait vers Verju. « Dis-donc, au lié de malheur, si c'est que tu touches au quai de l'horloge, faudrait voir à nous prévenir. Et comment compte ferait ton affaire, tu sais ? » Il y avait une menace dans les paroles de la pâche, mais Verju s'en souciait infiniment peu. « Ah, ça va bien ! » déclarait le patron. « Pas la peine de vouloir me la faire à l'oseille. D'abord, et d'une, je ne touche pas. Plus souvent, moi, que je voudrais avoir affaire avec la préfectance. Et puis, pour ce qui est du type là-haut, eh bien, je vous l'ai dit, je ne sais pas qui c'est. » « Il est arrivé avant vous, il m'a dit comme ça, « Patron, tu me serviras en eau et pour ce qui est des types qui vont s'amener, tu les planteras dans ton jardin. » « N'en sais pas plus. » Verju paraissait être sincère. Peut-être bien, en effet, ne savait-il rien de plus que ce qu'il disait. Mais cela était déjà suffisant, largement significatif. La toulouche résuma la situation. « En somme, c'est un roussin derrière les volets. Il doit nous yotter. Si on se calte sur la droite, il nous pincera après le pont. Si on se trotte par la gauche, il nous acculera contre la flotte. On va être fait, ça y est ! » Et devenu soudain très pâle, la toulouche prenait bousille par le cou. « Tiens vrai, mon homme, c'est du malheur tout de même qu'on ne soit jamais tranquille. Ce soir, j'étais rudement amoureuse. » On n'écoutait pas la toulouche. Cependant, Bousille seule était peut-être touchée de cette déclaration. Chacun frissonnait, chacun s'inquiétait. La situation au demeurant était tragique. Tous les copains s'étaient amenés chez Verju histoire de bouffer à loisir et voilà qu'ils avaient été filés. Pas bleu ! Chacun avait bien sur la conscience une petite histoire déplaisante. Chacun pouvait, à juste titre, redouter d'aller faire connaissance avec les curieux de la balançoire du boulevard du palais. Chacun murmurait. Vrai, on ne peut pas être tranquille. La toulouche avait raison, à la fin, c'était plus possible. Après la crainte, la colère s'emparait de tous. « Des fois, » commença Beaumôme, « Si vous êtes tous de mon avis, on va aller trouver le pente de là-haut. On va lui offrir un verre et s'il est tout seul, ma foi, et si c'est qu'il ne marche pas droit... » Un regard jeté vers la marne, dont les eaux troubles coulaient à petit bruit tout contre la terrasse, complétait la pensée de la pâche. « Qu'est-ce que c'était après tout qu'un cadavre de plus ? » Oeil de Bœuf, Bec de Gaz et Beaumôme étaient bien capables de se défendre et ce n'était assurément ni Bousille, ni la toulouche, ni Marie-le-Gal, ni Adèle qui jaspinerait par la suite. Verjus toutefois s'impatientait. « Alors, c'est quoi que vous mangez ? » « La ferme ! » ordonna Beaumôme. Et debout, la pâche assistait. « On y va ! » « On y va ! » répondit Oeil de Bœuf. « Après tout, faut mieux savoir ! » Les trois hommes avaient tiré leur lingue. Les éclairs d'acier reluisaient dans la nuit noire. Ils se dirigeèrent, suivis de Verjus vers la maison du Mastroquet. « Où c'est que vous allez ? » clama le patron. Verjus brusquement s'était élancé en avant et, malgré son obésité, les avait devancés. Les bras étendus, il semblait vouloir arrêter ceux qui désiraient franchir sa porte. « Je vous ai dit comme ça qu'il ne fallait pas entrer ! » Mais Beaumôme fronçait déjà le sourcil. « Où est-ce que la place ? On va inviter ton pente. Il n'y a pas d'offense ! » Or, juste à cet instant, la voix de Marie le Gall appela « Hé, Beaumôme ! » Beaumôme naturellement se retourna. Or, la pâche voyait alors un spectacle véritablement surprenant. À moins de dix pas de lui, un homme, vêtu de noir, s'en allait à grands pas vers la rivière. D'où venait-il ? Comment était-il sorti de la maison ? Où se dirigeait-il ? Il était impossible de le deviner. « Flect ! » jura simplement Beaumôme. « Cette fois, on est refait ! Évidemment, c'est la rafle ! Le type d'en haut a des copains en bas ! » Beaumôme, en parlant, interrogeait Verju du regard. Il y avait de la colère en lui, et le patron, tout habitué qu'il fût à sa détestable clientèle, ne put s'empêcher de frissonner. « Salle affaire ! » grommela-t-il. « Qu'est-ce qui va me passer si jamais ? » Tout haut, Verju annonça. « Beaumôme, mon vieux, si c'est que t'es sauf, faut le dire ! De la rafle ! Où c'est que tu vois de la rafle ? Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de rafle chez moi. Le zik que tu vois, c'est le bonhomme de là-haut ! » La déclaration était étrange. Oeil de Boeuf lui-même, malgré son intelligence lente, protesta. « Le bonhomme de là-haut et comment qu'il serait descendu ? » « Par la fenêtre ! Pendant que vous faisiez les marioles, il dégringolait l'ondulière. » C'était plus surprenant encore. Cela devenait tout à fait inquiétant. D'un bon, Beaumôme sauta sur le tenancier. Il appuyait la pointe de son eustache sur la gorge du bonhomme. « Répondre, je te sais une crapule, qui c'est ce type ? » « Je ne sais pas ! » répéta Verjus qui ne tressaillait pas qui était habitué à ces façons violentes. « Où va-t-il ? » « Vous le voyez bien vers la flotte ! » C'était exact, en effet. L'inconnu, évitant le groupe des femmes, demeuré sous la sauvegarde de Bousille, avait traversé la terrasse. Il s'approchait de la rivière, il détachait un canot. Sautait dedans, le bruit sourd des rames, frappant l'eau, résonnait presque immédiatement. « Maladie ! » hurla Beaumôme. « Voilà qui se trotte ! » « Ah ! Mais faudrait pas ! » Beaumôme, lâché Verjus, entraîné d'un geste œil de bœuf et bec de gaz. « Pas de blague, les copains ! S'agit de se dégrouiller et de regarder où le pente s'en va ! » Beaumôme courait à son tour vers la berge. Derrière lui, tous se précipitaient. « Embarque ! » ordonnait la pâche. Il maintenait contre la rive une grande embarcation où les femmes affolées, préférant toutes les aventures à l'effroi de demeurer seules, se jetaient derrière lui. « Prenez des reins, meuillébec ! » et en avant du bout de bois ! » Les lanternes étaient éteintes en un clin d'œil. Il fallait quelques secondes à peine pour que la frêle embarcation quitte à la rive. Le brouillard était tombé, cependant, de plus en plus épais. On se voyait à peine d'un bout de la barque à l'autre. Et la marne, roulant des flots d'encre, apparaissait ténébreuse, pleine de mystères, meurtrières même. « Sur-Crovince-doyer ! » clama Marie-le-Gal. Une gifle la fitère. « Boucle donc, nom de Dieu ! Faut savoir où est le type ! » Oeil de bœuf, bec de gaz et beaux mots m'avaient à cet instant de farouches figures. Depuis qu'ils étaient arrivés chez Verjus, la peur les avait tenus haletants. Ils ignoraient parfaitement quel était l'homme qui semblait s'être embusqué dans les chambres de Verjus pour surveiller le dîner. Ils ignoraient ce qu'ils voulaient, mais un pressentiment secret les avertissait que l'affaire était grave et que l'inconnu ne s'était point trouvé là par hasard. « Si c'est un roussin ! » souffla encore Oeil de bœuf. « On le fit chalot ! » « Et comment ? » approuva Beaumôme qui ajoutait « Soupe ferme, ma vieille ! » Dans la nuit, la barque continua d'avancer au hasard. On ne voyait rien, absolument rien dans l'épaisseur du brouillard. Les apaches pouvaient seulement se guider au bruit que faisait l'inconnu ramant devant eux, s'enfuyant, semblait-il, en remontant le courant. « Gouverne à droite ! » « Non ! Marche à gauche ! » « À droite, salaud ! » Ils se disputaient à voix basse ne sachant plus où aller. « Si on est près de la rive ! » C'était un Beaumôme qui avait le front en sueur. « Je parie qu'on va se faire cueillir ! Ça doit être plein de roussins ! » Toujours la crainte de la police les courbait. Les femmes se taisaient, les hommes, aux avirons, gênaient. Il n'y avait guère que Bouziki, à genoux au fond du bateau, laissant tremper ses mains dans l'eau froide par manière de distraction, gardait son sang-froid. « Avance ! Avance ! » Au moment même où Beaumôme donnait cet ordre, du sein de la nuit, une voix parut surgir. Une voix nette, impérieuse, autoritaire. « Doucement, mes enfants ! Gouvernez un peu sur la droite ! Rangez les rames ! Halte ! » À cet instant, à moins de trois mètres de la barque où étaient les apaches, sur le fleuve noir, dans le brouillard noir, une autre embarcation apparaissait, semblant surgir là, du lit du fleuve, comme une apparition fantastique. À bord de cette barque, il n'y avait qu'un homme. Il se tenait debout. Il était vêtu de noir et les bras croisés semblaient fixer ceux qui s'approchaient. D'abord, les apaches, glacées d'effroi, ne pouvaient apercevoir son visage. « Bon Dieu ! » jurait Beaumôme sourdement. « Ça y est ! On est pris ! C'est le type ! » Et il ne venait même pas l'idée d'œil de bœuf et de bec de gaz qu'une lutte était possible. Puis, la barque, avancée encore de quelques mètres, frôlait l'autre bateau. La silhouette noire se précisait, devenait plus distincte, et les apaches, alors, apercevaient le visage, le visage de l'inconnu qui était masquée d'une cagoule. D'une même voix, d'une voix qui tremblait encore de peur et qui, cependant, avouait un immense espoir, tous, alors, crièrent un nom, le nom de leur ami, un nom tragique, un nom d'effroi, un nom de meurtre aussi. Fantomas ! Chapitre 2 Au restaurant chic Ventobas ! D'une même voix, d'un même ton, les sinistres compagnons qui venaient de faire bonbance chez Verjus avaient hurlé ce nom lugubre. Ils le hurlaient, d'ailleurs, avec soulagement, avec bonheur, avec joie. Ils avaient craint depuis quelques instants d'être poursuivis par la police. Ils s'étaient crus guettés, épiés par les inspecteurs de la sûreté et, désormais, ils se sentaient tranquillisés en s'apercevant que celui qui leur avait causé de si intenses frayeurs était tout bonnement Fantomasse, leur maître et, comme ils le pensaient au même moment, leur ami. Les cris dont ils accueillaient sa venue retentissaient cependant sur la marne éveillant au loin de sourds échos. Tandis qu'œil de bœuf, bec de gaz et beaux mômes se dressaient dans leur barque, Fantomas, lui, toujours debout dans la sienne, haussait les épaules avec impatience. « La paix ! » commençait-il par ordonner rudement. « Croyez-vous donc qu'il soit nécessaire d'informer les habitants à dix lieues alentours que je suis ici ? » « En vérité, je vous retrouve toujours aussi stupide et aussi imbécile. » L'apostrophe était brutale. Bec de gaz, œil de bœuf et beaux mômes ne s'en formalisaient point cependant. « Bon Dieu, patron ! » se contentait de répliquer beaux mômes. « On peut te dire que tu nous as flanqués joliment les fois. Nous v'là tout comme de ronds de frites. Alors c'est toi qui dînais là-haut. C'est toi qui étais chez Verjus. C'est toi qui nous as empêchés. » « La paix ! » répéta Fantomas. Et s'étendu quelques instants, il ordonnait « Rangez votre bar contre la mienne. Taisez-vous et écoutez-moi. Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions et par conséquent... » Il parlait d'une voix de commandement nette, ferme, en homme qui est habitué à ce que ses moindres ordres soient religieusement écoutés. « Patron ! » commença Bousille qui jusqu'alors n'avait soufflé mot. « On n'est pas là pour te poser des questions, c'est entendu. Mais tout de même, tu nous diras bien d'où tu viens et comment ça se fait qu'on te retrouve ici. » Bousille, tais-toi. D'un geste, Fantomas imposait encore silence aux vieux cheminots puis il s'asseyait dans sa barque. Il manœuvrait de telle sorte que son bachot finissait par frôler celui des apaches. « Les femmes ! » ordonna Fantomas. « Allez toutes à l'arrière ! » « Toi, beau môme, toi, œil de bœuf, et toi, bec de gaz, venez ici à l'avant, j'ai à vous causer. » Fantomas tirait de sa poche un revolver qu'il posait sur ses genoux avec un sourire féroce. Il s'apprêtait à prendre la parole lorsque Bousille interrompait. « Et moi, Fantomas, où faut-il que j'aille ? Je ne suis pourtant pas une femme et cependant, tu ne m'appelles pas à l'avant. » Pour toute réponse, Fantomas haussait les épaules. « Mes amis ! » commençait-il. Mais il était encore interrompu. Cette fois, c'était la mère Toulouche qui protestait. « Écoute, Fantomas ! » déclarait la vieille rocelleuse. « C'est pas gentil ce que tu fais. Faut que j'aille à l'arrière, moi ! Vrai ! T'as non plus confiance en moi ! » Fantomas, cette fois encore, avait un sourire indéfinissable. « La Toulouche ! Je te permets de rester à l'avant. » Sur cet ordre, Fantomas s'accoudait au bord de sa barque qui penchait fortement sur les flots et, promenant son regard froid au reflet métallique sur les individus qu'il écoutait lentement, le maître de l'effroi demandait « D'abord, vous autres, que savez-vous ? Que croyez-vous ? » La question était simple. Pourtant, elle surprenait la bande. « Sur quoi nous interroges-tu ? » demandait Boumoum. « Qu'est-ce que nous devons savoir ? Explique-toi, Fantomas ! » Le bandit haussa les épaules encore, cependant qu'une moude d'édain crispait son visage. « Soit, je vais m'expliquer. Que pensez-vous que je sois devenue ? Qu'imaginez-vous que j'ai fait depuis que nous avons travaillé ensemble ? » Oeil de Boeuf fut le premier à répondre. « Ah, ça, c'est pas malin ! » commençait la pâche d'une voix où perçait une réelle moquerie. « Parbleu, t'as essayé de chauffer la galette à longue barabande. C'était dans tous les journaux. Même, on l'a vu ces jours-ci, tu t'étais fait proprement rouler, Fantomas. Juf, t'as eu, t'as foutu dedans ! » Des lèvres de Fantomas un mot passa, sifflant, qui cingla Oeil de Boeuf en plein visage. « Tu n'es qu'un imbécile, un idiot ! » Fantomas retournait vers Beaumôme. « Et toi, qu'as-tu cru ? » « Rien ! » avoua Beaumôme. « Ou du moins, je crois comme Oeil de Boeuf que, sauf ton respect, patron, tu t'es proprement fait rouler. Ça n'a pas marché, la combine ! » « Imbécile ! » répéta Fantomas. Il se tournait maintenant vers Bec de Gaz. il interrogeait encore. « Et toi, que crois-tu ? » Bec de Gaz tremblait. « Je ne crois rien, patron. Je voudrais savoir pourquoi tu viens de poser ton rigolo sur tes genoux. J'aime pas voir ces machines-là dans tes mains. » Fantomas, cette fois, sourit. « Imbécile ! croire ! Allons, Bec de Gaz, tu vaux tes compagnons ! » Fantomas, à ce moment, se levait par-dessus sa barque. Il se penchait au point de frapper sur l'épaule de la mère Toulouche. « Et toi, qu'as-tu cru ? » La Toulouche n'hésita pas. « Moi, j'ai pas compris grand-chose à tous ces trucs. Seulement, il me semble que ça n'est peut-être pas fini. En somme, toi, tu cours pas pris. Donc libre de te venger. » « La Toulouche ! » interrompit Fantomas. « Tu as vraiment plus d'esprit que tous ces idiots-là. » Fantomas s'était redressé. Il se rejetait au fond de sa barque. D'un geste impératif, il imposait silence à ses compagnons. « La paix ! Où sommes-nous ? » « On dégringole dans le courant ! » remarqua Bousille. « Et comme les fleuves, ça se jette à la mer ? » Bousille n'acheva pas. Fantomas brusquement s'était redressé. « Mes amis, je suis venu ici pour vous voir et pour vous embaucher. J'ai du travail à vous donner. » Cette déclaration sensationnelle soulevait naturellement une vive émotion. Fantomas continuait alors sans paraître s'apercevoir de l'attention qu'on lui prêtait. « Je vous dois cependant des explications. Avant de nous occuper de l'avenir, il faut que je vous fasse comprendre le passé. Donc, que savez-vous exactement de l'affaire de l'oncle Baraband ? » Beaumôme, qui tenait à rétablir sa réputation d'intelligence, fort compromise, se dépêcha de répondre. « On sait, Fantomas, que Juv est en ce moment tout près de Bordeaux et qu'il vient de poisser au tout comme. Les Ricards, ça se raconte du moins. » Fantomas, à ce moment, tirait sa montre de sa poche. « Il est minuit. Dans quatre fois quatre-vingts heures, Juv sera mort et les Ricards et les Ricards seront libres. » Il avait parlé avec son autorité coutumière. Un grand silence suivait ses affirmations. « Oh, ça ! Que voulait-il dire, le maître de l'effroi ? Quelle ténébreux, quelle ténébreuse machination avait-il ourdi ? » Fantomas interrompit les réflexions de ses complices. « Juv est en effet près de Bordeaux et il est exact qu'il s'y retrouve en compagnie des Ricards. » Puis il changeait de ton et d'une voix triomphante il ajoutait « Mais s'il est là, c'est que j'ai voulu qu'il y soit. Si les Ricards sont à ses côtés, c'est que je les ai envoyés volontairement près de Juv, pauvres imbéciles que vous faites. Faut-il donc que je vous explique comment j'ai organisé la capture des Ricards ? Dois-je donc vous répéter que rien n'arrive dans les affaires qui m'intéressent sans mon ordre ou sans ma permission ? » Juv a pris les Ricards. Ha ! La bonne plaisanterie en vérité ! Les Ricards se sont fait prendre et se sont fait prendre parce que je leur avais ordonné. Voilà ce que pas un de vous n'a osé deviner. Fantomas éclatait de rire. Les Apaches terrifiées se jetèrent de furtifs coups d'œil. Était-ce bien réel ce qu'affirmait Fantomas ? Était-il exact comme il le prétendait qu'en arrêtant les Ricards, Juv fut tombé dans un piège ? Le subtil policier, après avoir démasqué le faux-oncle Barabant, s'était-il fait prendre dans un traquenard tendu par le maître de l'effroi ? Pec de gaz ? Timidement, demanda. Et alors, patron ? Juv, tu te prépares à lui casser la figure ? Fantomas haussa les épaules. « Juv est un condamné à mort ? » murmurait-il lentement. Il y a longtemps que j'ai rendu la sentence le concernant. Je m'apprête tout simplement à exécuter mon arrêt. Et, lentement, très lentement, d'une voix basse, qui pourtant sonnait étrangement dans la nuit, sur le fleuve, tout couvert de loites d'un brouillard épais. Fantomas détachait ses syllabes tragiques. « Juv est à Bordeaux parce que j'ai voulu qu'il aille à Bordeaux. Il a arrêté les Ricards parce que j'ai voulu qu'il les arrête. Il mourra parce que je veux qu'il meure. » Puis, brusquement, il changeait de ton et poussait un de ses éclats de rire sardonique dont les accents glaçaient les froids tous ceux qui les entendaient. « Mais il ne s'agit pas de cela, » reprenait-il. « La mort de Juv est peu de choses et, en tout cas, n'intéresse que moi. Nous en avons assez parlé. Mes amis, je suis ici pour vous procurer du travail. » Fantomas fit une pause puis continua. « Je vous annonce du sang. Je vous promets de l'or. » Or, à cet instant, un choc violent ébranlait les bachos. Depuis que Fantomas s'était apparu aux Apaches, les barques allaient à la dérive. En effet, un pont venait de se dresser brusquement dans la nuit et, ne le voyant pas, les sinistres bateliers avaient donné de l'avant dans l'un des piliers. Un heurts s'était produit fondant la proue de l'un des fragiles esquiffes. « Nous sommes perdus ! » clamait Bec de gaz. « Bougre de bougre ! » juraille de bœuf. Dans la nuit, on entendit un clapotement puis, par deux fois, un bruit sourd. Abordé de barques, un remue-ménage se faisait, tragique et perdu. « À l'aide ! » hurla Bousille. « Rame ! » criait Beaumoum. Un coup d'avion redressa la barque prête à chavirer. Les femmes, Adèle, Marie-Legal, la Toulouche, n'étaient point encore revenues de leur stupéfaction que l'esquiffe, prie par le courant, franchissait le pont, s'éloignait. « Sans Dieu ! » j'ai eu peur ! remarquait Beaumoum. En parlant, la sinistre crapule se retournait. « Fantomas ! » commençait-il. « Mais, à ce moment, Beaumoum s'interrompait net. « Ah ! C'est un nom d'un chien ! Où est Fantomas ? » La barque voguait seule à l'aventure des roulis de la marne. Il n'y avait plus d'autres barques visibles. Le bachot de Fantomas semblait s'être évanoui. Or, Beaumoum n'était pas revenu de sa stupéfaction que des cris s'élevaient à côté de lui. « Pec de gaz ! » appela Adèle. « Oeil de bœuf ! » hurla la toulouche. Les deux apaches n'étaient plus à bord de l'embarcation. « Crégnons de là ! » j'ai encore Beaumoum. « J'ai entendu tomber deux corps. Ils se sont foutus à l'eau. Allez ! Faut les retrouver ! » Il avait bondi aux avirons. Bousille, à l'arrière, godillait. Le frêle bateau remonta le courant au hasard. cependant que les femmes suaient de peur. L'embarcation repassait l'arche du pont où l'accident semblait s'être produit. « Ohé ! Ohé ! » hurla Beaumoum. Mais rien ne répondait à son appel. C'était le silence profond impénétrable inviolable du fleuve coulant au sein de la nuit sous son manteau de brouillard. « Ohé ! Ohé ! » cria encore Beaumoum. Il perçut à peine très au lointain la réponse d'un écho. « Nom d'un chat ! » jurait alors le sinistre individu. « Fantômas ! œil de bœuf et bec de gaz se seraient donc noyés. Oh ! Saloperie de sort ! » La barque errait à l'aventure. Beaumoum gratta une allumette alluma un lampion. « Et nous verrons peut-être si c'est qui flotte quelque part ? » Mais comme la lanterne répandait une rouge lueur sur le fond de l'embarcation la touche qui tremblait de tous ses membres effarée poussait un cri. « Là ! Là ! Regardez ! Une lettre ! » La touche ne se trompait pas. Planté contre le bord de la barque, un poignard apparaissait transperçant une enveloppe blanche. Beaumoum arracha l'arme, déplia le papier et, au reflet de la lanterne, dans l'auréole tragique que lui faisait le brouillard, Beaumoum lut d'une voix qui tremblait. « J'emmène avec moi œil de bœuf et bec de gaz. J'ai besoin de leur service. Soyez tous les soirs à 8h chez Verjus. Vous recevrez bientôt de mes nouvelles. Je vous le répète, je vous promets du sang et de l'or. » Beaumoum brandissait cette étrange missive. « C'est signé Fantomas ! » hurlait-il. « C'est Fantomas qui a poussé notre barque sur l'arche du pont. C'est lui qui a chopé œil de bœuf et bec de gaz sans qu'ils aient seulement eu le temps de dire ouf et ils promettent du sang et de l'or. Oh, de Dieu, quel type ! Vive Fantomas ! » Les femmes et bousilles même répétèrent « Vive Fantomas ! » L'exclamation lugubre et formidable dans la nuit monta, partie, se répercuta au lointain. Le lendemain soir, à 7h30, d'un taxi auto de luxe, deux personnages vêtus de somptueuse façon, sinon avec élégance, d'habits noirs de bonne coupe, descendait devant la porte de l'élégant établissement situé rue Royale et que l'on désigne dans le tout Paris sous le nom de Scott's Restaurant. « Mon vieux ! » disait l'un d'eux par l'entrée bas à l'oreille de l'autre. « Rappelle-toi ce qu'a dit le patron. Quinze sous de pourboire, paraît que ça vaut ça ! » Le second personnage toisait son ami d'un air dédaigneux. « Je sais les usages, ma vieille ! » répostait-il en s'appuyant de façon dédaigneuse sur l'épaule d'un gros macouru, la casquette à la main pour ouvrir la portière du fiacre. « Je sais les usages ! Rappelle-toi plutôt comme j'ai pâté la galerie jadis à la maison d'or ! » En parlant, l'individu était descendu du fiacre. Il payait le cocher fort généreusement sans doute car celui-ci remerciait avec éloquence, gratifiait le groom d'un pourboire et prenant son ami par le bras, se dirigeait vers l'entrée du restaurant. « Là-dessus ! » recommandait-il en assujettissant d'une main un peu nerveuse peut-être le huit reflets qu'il portait treize en arrière suivant la mode. « Là-dessus, mon vieux ! Tache de la bouclée et de vis et ferme ! » Le patron l'a dit. « L'un est en gliche, l'autre un type de l'Autriche et il y aura des Argentins, des Rasta, des types de la haute ! » Ce curieux personnage parlait bas toujours. Son ami lui répondait du même ton. « T'occupes pas ! T'occupes pas, ma vieille ! Et comment qu'on est un peu là pour les retrouver puisqu'on a la photo du pente ? » Brats-dessus, bras-dessous, les deux dîneurs frangissaient la porte d'entrée et parvenus au hall, tandis que des chasseurs s'empressaient à les guider, ils échangeaient des regards sournois et admiratifs. « Ça chute un peu, ma vieille ! » « Ah oui, ça reflète ! » Ils paraissaient tous deux plongés dans une admiration profonde en apercevant la salle trop luxueuse, trop douce, trop éclairée du fashionable restaurant. Un maître d'hôtel cependant accourait. « Ces messieurs ont retenu une table ? » « Non, plus souvent... » Brusquement, le personnage qui venait de répondre se mordait les lèvres. « C'est-à-dire, » reprenait-il l'inton correct, « que nous n'avons point téléphoné. » En parlant, il louchait vers son compagnon, semblant fort inquiet de sa tenue. L'autre vint à son secours. « Mettez-nous dans une salle gaie qu'on puisse s'amuser, enfin ! » Le maître d'hôtel habitué aux façons des snobs et sachant fort bien que des dîneurs n'acceptent jamais en général la table qu'on leur offre, suivait ses clients pensant à toute autre chose qu'à épier leur conversation. « Ces messieurs veulent aller dans le petit ou le grand salon ? » Le premier personnage devança son ami. « On va se fourrer dans l'autre ! » répondait-il. Il ignorait évidemment si la salle qu'il traversait était connue sous le nom de grands ou de petits salons. Aussi bien, tout en suivant le maître d'hôtel, les deux dîneurs qui machinalement avaient mis leurs mains dans leur poche et traînaient les pieds considéraient curieusement les tables déjà occupées. « Pas de gibier ici ! » commence Alain. « Voyons voir l'autre salon ! » ripostait le second. Ils passèrent, toujours accompagnés du maître d'hôtel, dans une nouvelle salle. Mais, à peine cette fois les deux personnages étaient-ils arrivés près des tables des diners, que leur hésitation cessait. « Hep ! Garçon ! » disait l'un d'eux au maître d'hôtel outré d'une appellation si familière. « On va se mettre dans le coin ! » Tous deux gagnaient en effet une petite table coquettement servie qui faisait l'angle de la grande salle du Scots restaurant. Ils s'y glissaient. Jetaient un coup d'œil sur le menu et, d'un ton blasé, le plus osé des deux commandait. « Préparez-nous quelque chose de bon, de bien et d'un peu chic. On en a assez de faire des menus. C'est toujours la même chose. » À cet instant, le maître d'hôtel s'inclinait. « Ces messieurs veulent-ils consulter la carte des vins ? » Les deux amis à cette proposition échangeaient un regard navré. « De l'eau de Vichy ! » commandait-il. Le maître d'hôtel s'allua plus bas. À coup sûr, pensait le dignum, ces individus sont communs et vulgaires d'aspects, mais ils témoignent d'une formidable indifférence, d'un toupet bien assuré. Ce sont sans doute de riches commerçants ou encore des gens du commun qui ont gagné aux courses. Le maître d'hôtel pivotait sur ses talons, fier de la confiance qu'on venait de lui témoigner en s'en remettant à lui pour la confection d'un menu et avertissant les garçons « Aux deux, vous servirez hors d'œuvre, homard à l'américaine, caille sur canapé, ride-voix à l'oseille, fromage, dessert. » Après un temps, le maître d'hôtel ajoutait « Vous ferez saler la note, ce doit être des estomacs fatigués, il n'y a pas à se gêner. » L'homme riait, allait au devant d'autres diners. Or, tandis qu'ainsi le maître d'hôtel du Scots restaurant pensait deviner la qualité des deux diners qu'il venait d'installer, ceux-ci échangeaient des coups d'œil satisfaits. « Crois-tu que j'ai la manière, ma vieille ? Crois-tu que j'ai dit ce qu'il fallait y dire au ventre blanc ? » Le second convivre souffla très bas. « Fais-tu pas ton malin, œil de bœuf ? T'as bien besoin de craner, ma foi. C'est Fontomas qui t'a fait la leçon et t'as tout juste jacté comme un perroquet. » « À quoi, œil de bœuf ? » car c'était bien œil de bœuf, répondait. « Pec de gaz, tu me dégoutes ! Le soir est bien me conduire tout seul dans le grand monde, si c'est des fois ça me semblerait bas d'y fréquenter. Et puis d'abord, Fontomas, c'est pas chic ce qu'il a fait là que de nous envoyer ici en nous empêchant de licher quoi que ce soit hors de l'eau de Vichy. Rapport, paraît-il qu'il a peur qu'on se saoule. » Il y avait infiniment de chagrin dans la voix d'œil de bœuf qui, bien que très intimidé, inspectait alentour les tables déjà servies ou de séduisantes bouteilles précautionneusement couchées dans de petits paniers d'osiers retenaient malgré lui son regard. Ce n'était pas toutefois évidemment pour le seul plaisir de payer aux deux apaches un fin dîner que Fontomas avait expédié œil de bœuf et bec de gaz au Scots restaurant. Les deux inséparables devaient avoir des instructions fort précises, fort nettes, fort sévères. Bec de gaz les rappela à son compagnon. « C'est pas tout ça, ma vieille ! » faisait-il en se servant avec ses doigts d'un air de suprême dédain des ronds de saucissons harmonieusement disposés sur un plateau de hors-d'œuvre. « C'est pas tout ça, la ferme ! Tâchons de voir aburiner ! V'là les pentes ! » Bec de gaz d'un geste venait d'attirer l'attention d'œil de bœuf. Il montrait s'avançant vers une table trois jeunes gens suivis de deux jeunes femmes fort empanachées et à l'allure très élégante. « Crois-tu qu'on a eu la veine ? Juste quand on s'amène en peinard, on voit les gonzes et les gonzesses qui retenaient leur table, ce qui fait qu'on a pu choper la voisine. Allez, ferme, ma vieille ! Voilà la comédie qui commence ! » œil de bœuf approuvait. « Oui, mastiquons, bougeons pas ! » et en avant les esgourdes ! » Il ne devait plus ni l'un ni l'autre dire un mot. À la table voisine, cependant, cette table qu'il se félicitait d'avoir tout près d'eux, des élégants et des élégantes s'installaient. « Miau, Carlo, vous prenez la présidence entre nous deux ? Mais jamais de la vie, ma petite belle ! Et pourquoi cela, mon bon ? La présidence vous revient de droit ! » Devant les garçons respectueusement figés à distance, devant le maître d'hôtel qui s'empressait en deux prolongées courbettes, les dîneurs faisaient les grâces pour se placer. Cela durait quelques instants, puis enfin les sièges étaient répartis. Sur la banquette, une jeune femme très brune rejetait en arrière d'un mouvement lent et gracieux une longue écharpe de soie. Elle avait à sa droite un mince jeune homme au visage glabre, outrageusement poudré dont les mains s'ornaient de bagues. Lui-même avait à sa droite une autre jeune femme très blonde, celle-là, fort mince, coiffée à la vierge et possédant les plus beaux yeux du monde. sur des chaises de l'autre côté de la table, en face d'eux se trouvaient deux autres jeunes gens. L'un d'un blond ardent, l'autre au teint olivâtre, aux cheveux pomadés et surtout remarquable par le mouchoir violet qui dépassait de sa manchette de prétentieuses façons. Longuement, minutieusement, tous étudiaient le menu, puis enfin les commandes faites, les verres emplis, recommençaient à causer. « Bonté du ciel ! » disait l'une des jeunes femmes, « quand on pense qu'il y a des gens qui trouvent l'existence assommante, c'est désespérant. Ils n'aiment donc pas les bons vins, ceux-là. » On riait à l'exclamation, puis le jeune homme qui semblait présider la bande, ainsi qu'on l'y avait invité, remarquait d'une voix qui trahissait un léger accent étranger. « Mille dieux, je suis de votre avis, ma chère, avec un bon verre à la main, l'existence m'est toujours douce. Et le verre une fois finit. Mon cher, quand mon verre est plein, je le vide, et quand il est vide, je me plains. » On riait encore, puis le jeune blond, d'un accent fortement anglais, interrogeait. « En vérité, vous êtes si buveur, vraiment, mais ce sera pour vous chose grandement triste alors que venir avec moi dans le triste Angleterre. Ce qui est beaucoup plus triste pour moi, ripostait en plaisantant le jeune homme, c'est que je vais être obligé de quitter la très belle que j'adore. » Et il coulait un regard de feu vers la jeune femme blonde qui se trouvait à côté de lui. « Prince Vladimir, déclarait l'élégante, vous auriez un moyen d'empêcher cela. Emmenez-moi. Où ? À Londres ? Certainement. » Celui qui venait d'être appelé Prince Vladimir se levait et son verre plein jusqu'au bord saluvait la jeune femme. « Je lève ma coupe en l'honneur de cette excellente idée. Assurément, je vous emmène si vous le voulez. Qu'en dites-vous, Harrison ? » Le jeune homme blond, l'anglais, souriait fièrement. « Je ne sais pas en vérité si la chose est possible. Nous sommes Prince Vladimir en passe de devenir ambassadeur et la mission secrète. » Il allait continuer mais son voisin lui coupait la parole. « Au fait, c'est vrai. Comme cela, tous les deux, Harrison et Vladimir, vous quittez la fête parisienne pour la gloire d'une mission d'État. De quoi s'agit-il ? » Le Prince Vladimir fronçait à ce moment les sourcils. « Il s'agit d'une corvée, confessait-il, d'une corvée qui me fait sentir plus vivement encore l'ennui qu'il y a pour moi à être le propre cousin de Frédéric Christian II, roi de S. Weymar. » Il parlait d'un ton maussade. Sa voisine de gauche lui frappa sur l'épaule en riant. « C'est cela. Plaignez-vous donc. Être cousin de roi, mon cher, c'est flatteur. Mettre sur ses cartes Prince Vladimir, c'est agréable. » « Non, c'est ennuyeux, » ripostait le jeune homme. « Et la meilleure preuve, mamie, c'est que cela me vaut de retourner de demain à Clodsbourg et de filer de Clodsbourg à Londres en compagnie de Harrison, déléguée du gouvernement anglais. » Or, à ces derniers mots, les deux jeunes femmes se récriaient. « Comment, prince, vous partez demain ? Mais ce n'est pas sérieux de quoi s'agit-il donc ? » Le prince Vladimir tendrement passait ses bras derrière les épaules des deux jeunes femmes qu'il semblait affectionné également. « Chut ! » disait-il. « Mission secrète, mystère d'État ! D'abord, vous avez tort de dire que je pars demain, prononcé « nous partons » car on vous emmène, n'est-ce pas, Harrison ? » « Suivant votre volonté ! » répondit flegmatiquement l'anglais qui, pour sa part, s'occupait peu des femmes et remplissait copieusement son verre qu'il vidait de minute en minute. Le prince Vladimir reprit. « Le plus affligeant de l'histoire, c'est d'ailleurs la mission dont je suis chargé. Figurez-vous que mon cousin, le roi, sa majesté Frédéric Christian II, vient d'acheter une île du Pacifique appartenant à la couronne anglaise. Il était interrompu par les bravots des deux femmes. « Acheter une île ! Oh ! Épatant ! Combien ça se fait-il, une île ? » Le prince Vladimir eut deux sourires pour ses voisines. L'île en question a été payée cinq millions. Les cinq millions seront versés à notre excellent ami Harrison, envoyé du gouvernement anglais, et je suis chargé, moi, d'accompagner Harrison jusqu'en Angleterre pour présenter les compliments de S. Weimar à Sa Majesté le Roi. Il avait à peine fini de parler que ses deux voisines applaudissaient encore. « Bigre ! Vous allez voyager avec cinq millions en poche, dites donc ! C'est intéressant cela ! Et combien de temps restaurez-vous à Londres ? » Le temps de goûter au whisky de l'endroit et de renouer connaissance avec les bars confortables. À ce moment, le sommelier changeait les vins, quelques instants les jeunes gens parlaient de choses et d'autres, du dernier tuyau pour les courses du lendemain, de la mode nouvelle lancée par un couturier fameux. L'esprit des femmes toutefois était ailleurs. La blonde voisine du prince Vladimir interrogeait encore « Mais prince, c'est réel que vous partez demain pour Glodzburg ? » « Très réel ! » « Et quand vous mettrez-vous en route pour Londres ? » « Après-demain, tout simplement ! » Le prince Vladimir, à ce moment, tournait la tête et jetait un regard dédaigneux à deux convives voisins de lui qui n'étaient autres que œil de bœuf et bec de gaz. « Que diable ! » remarquait le prince. « Je ne sache pas que l'on permet de fumer la pipe ici ! » Avec une inconscience parfaite, en effet, bec de gaz venait de tirer une bouffarde. Par bonheur, la pâche entendait la réflexion faite, sa pipe disparaissait dans sa poche. Mais en même temps qu'il cachait son savoureux brûlgueul, bec de gaz donnait du coude à œil de bœuf. « Dis-donc ! On sait ce qu'on voulait savoir ! Si on se caletait maintenant, j'en ai marre de l'endroit ! » Un quart d'heure plus tard, œil de bœuf et bec de gaz, ayant soldé leur addition et laissé un royal pourboire, quittait le restaurant. Derrière la madeleine, une voiture de maître stationnait. Les deux apaches la rejoignaient. Ils montaient en se hâtant. « Eh bien ! » interrogeait la voix rude d'un homme vêtu de noir qui se dissimulait dans le fond du coupé. « Eh bien ! » Bec de gaz répondit le premier. « Ça colle, patron ! On sait le montant du pèse, l'heure du départ. Oh ! Mince de peu ! On n'a pas perdu son temps ! » Puis, il ajoutait grognon. « Seulement, l'eau de Vichy, ça ne me vaut rien ! Si qu'au sortir des grands restaurants, tu nous menais chez un bistrot, lit chez un coup de confortable. » La foule habituelle, qui s'agit à la gare du Nord, à l'heure du départ des trains de grande ligne, était encore plus considérable ce matin-là qu'à l'ordinaire. Le rapide de Londres était en retard. Il aurait dû partir déjà depuis vingt minutes et cependant rien sur les quais ne semblait annoncer que son départ fut imminent. Les longs wagons à couloirs étaient bondés de voyageurs et les fourgons à bagages regorgeaient de mâles jaunes et de grosses valises en cuir qui caractérisent le touriste anglais. Des jeunes femmes blondes aux grandes dents allaient et venaient afférer, interrogeant anxieusement les employés qui, sans s'arrêter, leur répondaient des choses vagues, levant les bras au ciel comme des gens excédés. Le bureau du sous-chef de gare était pris d'assaut. Cependant que par ailleurs on se bousculait le long du mur de la salle d'attente des premières classes où des dépêches étaient affichées. Une vieille anglaise à cheveux blancs avait pris par le bras un inspecteur de la compagnie et l'interrogeait. « Est-ce que le bateau il passe le chenal ? » L'employé répondait au sang les épaules « Je ne peux pas vous le promettre, madame, mais tout porte à croix que la traversée s'effectuera. » Un groupe de touristes qui arrivait, encombré de paquets et d'enfants, et s'étonnait de voir ce mouvement inaccoutumé tout en se réjouissant d'apprendre qu'il n'avait pas manqué le train, questionnait à leur tour deux contrôleurs. « Est-ce que la mer est si mauvaise ? » demandait-il « qu'on ne peut pas traverser pour l'Angleterre ? » D'un ton lassé comme un homme qui répète la même chose pour la centième fois, celui des contrôleurs qui était le plus galonné rétorquait. « Ce n'est pas la mer qui empêche de traverser assurément. Elle est houleuse, mais pas très dure, non. Cela tient à la grève. » « À la grève ? Quelle grève ? » interrogeait l'un des touristes. Et dès lors, on expliquait à cet homme qu'entourait aussitôt une nuée de ses semblables, avides de nouvelles fraîches, qu'une grève venait d'éclater depuis la veille au soir dans le personnel des inscrits maritimes. Les marins refusaient de partir, demandant au préalable une augmentation de salaire. Depuis l'aube, leurs délégués discutaient avec ceux des compagnies. On espérait qu'une entente allait avoir lieu, mais rien n'était encore définitif. Un Anglais proféra « Si les marins français ne veulent pas faire le devoir, on n'a qu'à s'adresser au matelot de l'Angleterre et faire venir à Calais un navire de chez nous. » L'employé du chemin de fer lui répondait du tac au tac. « Il s'agit, monsieur, d'une grève internationale. Les Anglais fraternisent avec nos compatriotes. Et, tenez, même les plus acharnés, ce sont les Belges. Ainsi, nous savons que depuis hier, et c'est même là la seule nouvelle officielle que nous possédons, le service d'Ostende n'est plus assuré. » L'homme ajoutait. « Cette nuit, la traversée s'est effectuée par Anvers, d'où des retards considérables. » Cependant, des coups de sifflet retentissaient et des appels des employés informaient les voyageurs que dans quelques instants on allait partir à tout hasard pour Calais. Et ce fut une ruée formidable vers le train archi-bondé. Parmi les voyageurs qui s'empressaient pour s'introduire dans un wagon de deuxième classe se trouvaient trois personnages aux allures modestes, aux tenues décentes, mais dont les physionomies auraient paru étranges et peu recommandables à quiconque les aurait examinés. Ils discutaient entre eux à voix basse. C'était deux hommes et une femme. À la femme, l'un des hommes disait « Grouille-toi donc, Adèle ! Hisse ta viande dans le fourbi ! Tu vois bien que le train va se débiner ! » Mais la femme haussait les épaules et, sans se presser, ripostait « Ta gueule, bec de gaz, on a le temps, c'est malheureux ! Les hommes, ça croit toujours qu'on va rater le tortillard ! » C'était bec de gaz, en effet, qui discutait avec Adèle. Le grand tapage dédaigna de répondre et, se tournant vers son compagnon de route « Passe-moi une cibiche ! Je m'en vais griller ça dans le couloir en attendant qu'on s'installe ! » Le compagnon de bec de gaz n'était autre que Beaumum. Le trio s'installait non sans peine dans le wagon encombré. Les deux hommes et la femme se touchaient du coude récanant de leurs compagnons de route imaginant mille plaisanteries d'un goût douteux sur les silhouettes des Anglais qui s'écrasaient dans les compartiments. « Penses-tu ? » faisait Adèle en regardant les filles d'Albion. « Qu'est-ce son fadé comme mocherie ces consesses-là ? » Mais Beaumum n'était pas absolument de son avis et il déclara timidement « Il y en a qui sont girondes ? » Ce qui lui valut un regard méprisant d'Adèle et aussi de Bec de Gaz qui ne contredisait jamais sa maîtresse afin d'avoir toujours la paix. Les trois amis tout à coup s'arrêtèrent courts de parler. Ils murmurèrent en même temps cependant qu'ils regardaient sur le trottoir quelqu'un qui passait. « Le patron ! Flaffant Thomas ! Et comment qu'il est bien fringué aujourd'hui ! » Les complices du bandit avaient à peine le temps d'apercevoir leur maître le génie du crime. Celui-ci en effet sautait dans le train monté dans un wagon de première au moment où le convoi se mettait en route. Fantomas prenait le train encore tout courroussé. Les événements semblaient-ils depuis le matin même s'étaient ligués contre lui et tout le programme qu'il avait élaboré menaçait en un instant de s'anéantir par le seul fait de cette grève qu'il qualifiait de stupide pour cette seule raison qu'elle le contrariait. Fantomas en effet avait appris une heure auparavant que le service des bateaux d'Ostende à Douvres ne fonctionnait plus et il s'était dit « Que va devenir cet imbécile d'œil de bœuf et comment va-t-il s'en tirer ? » Oeil de bœuf en effet avait reçu comme instruction de Fantomas d'aller à Ostende attendre l'arrivée de Harrison et du prince Vladimir que devait amener le train de S. Weimar. Une fois ces voyageurs identifiés œil de bœuf devait s'embarquer avec eux à destination de Douvres et s'efforcer de savoir où ils dissimulaient l'un ou l'autre la somme considérable que le prince Vladimir était chargé de remettre au nom de son gouvernement à l'envoyé spécial d'Angleterre M. Harrison. Or voici qu'il survenait un contre-temps qui allait complètement modifier la situation. Fantomas toutefois s'était rapidement renseigné et il apprenait que les trains à destination de Stande étaient désormais dirigés sur Anvers. Aussi, n'hésitait-il pas à envoyer à Uddeboeuf un télégramme urgent ainsi conçu « Qui te stand va à Anvers où tu retrouveras client » et il signait Commercial Express ce qui voulait dire Fantomas pour ceux qui étaient au courant du code privé élaboré par le bandit et ses complices. Fantomas, toutefois, au moment où il montait dans le train après avoir lancé cette dépêche, était encore furieux. « Les imbéciles ! » grommelait-il en pensant au gréviste. « Ils sont capables de faire rater toute ma combinaison. » Le bandit, non sans peine, finissait par trouver une place disponible dans l'un des wagons de première placés tout à fait en tête du train. Il s'y installait, se plongeait dans la lecture d'un journal sans se préoccuper de ses voisins, sans jeter le moindre coup d'œil sur la banlieue parisienne que le train, accentement peu à peu son allure, traversait à grand fracas pour gagner la campagne. Fantomas avait pour compagnon de route des étrangers qui baragouinaient un français imagé mélangé d'espagnol. C'était deux hommes fort élégants ou teint bronzé et une femme jeune, jolie, très brune. Celle-ci, à l'instant, s'approcha de Fantomas d'une voix veloutée. Elle interrogea « Cela vous dérange-t-il, monsieur, que j'ouvre la fenêtre ? » Et elle ajoutait poussant un profond soupir qui enflait sa poitrine faite aux moules. « Il fait si chaud ici ! » D'un regard bienveillant, Fantomas considéra son interlocutrice. Il la trouvait charmante, un sourire aimable plaira sur ses lèvres fines. « Comme il vous plaira, madame ! » déclara-t-il, cependant qu'il s'inclinait avec une grâce parfaite devant la jolie femme. Celle-ci lui répondit d'un coup d'œil engageant et Fantomas, machinalement, regarda les compagnons de la voyageuse. Ceux-ci étaient plongés un instant auparavant, de même que Fantomas l'avait été, dans la lecture de journaux, mais ils avaient rejeté les feuilles sur les coussins de la voiture et semblaient fort disposés à engager la conversation. On échangea quelques paroles banales. La jeune femme soudain poussa un petit cri. « Et mon sac ? » fit-elle. « Qu'est devenu mon sac ? » Elle s'adressait à l'un de ses compagnons. « Léone ! » demanda-t-elle. « L'avez-vous vu ? » Le personnage, ainsi interpellé, se leva avec empressement, remua des paquets, fouilla sous un amoncellement de cache-poussière, il haussa les épaules et se tournant vers Fantomas, il murmura « Conceptionne est toujours comme cela. » Il se reprenait pour dire « Conceptionne, c'est ma soeur, monsieur, mais elle a une tête de linotte et ne sait jamais ce qu'elle fait de ses affaires. Je suis moi, Léone et Rodriguez. » Cependant, l'autre compagnon de la jeune étrangère cherchait à son tour l'objet perdu. « Conceptionne, poursuivi le frère de la jolie femme, a déjà perdu comme cela un collier de cinquante mille francs quand nous allions à Buenos Aires pour prendre le bateau d'Europe. » Fantomas, pour dire quelque chose, interrogeait « Madame est brésilienne, sans doute, et vous aussi, messieurs. » Mais le frère de Conceptionne, Rodriguez, protestait d'un geste violent. « Argentin, monsieur, nous sommes de la République Argentine qui ne faut pas confondre avec le Brésil. » Fantomas esquissait un geste poli et vague qui s'arrêtait court. La jeune Argentine, qui monologuait sans interruption, venait de proférer « C'est extraordinaire, impossible de le retrouver, pourtant je l'avais à côté de moi il n'y a pas une minute. » Et elle avait ajouté « Ce serait à jurer que Fantomas me l'a dérobé. » Et au même moment, elle poussait un nouveau cri de joie cette fois. « Ah, voilà mon sac ! » Elle le retrouvait en effet glissé sous le coussin. Elle le brandissait triomphalement. Fantomas avait souri. Cette entrée en matière l'amusait infiniment. Ainsi, c'était une pure coïncidence. Et voici qu'on parlait de lui, une jeune et jolie femme prononçait son nom sans se douter un seul instant qu'elle se trouvait précisément en face du célèbre bandit dont la popularité était véritablement mondiale. C'était Fantomas, d'ailleurs, qui, par habitude presque instinctive, avait dérobé le sac de la jeune Argentine. Elle avait expertement inventorié puis restitué, estimant qu'il ne contenait aucun objet de valeur digne d'être conservé. Lorsqu'on arrivait à Amiens, c'est-à-dire une heure et quart après le départ, les quatre personnages étaient au mieux. Une conversation vive et animée rompait agréablement les longueurs du trajet. Les Argentins s'étaient fait connaître, fournissant fort ce détail sur eux-mêmes. C'est ainsi que Fantomas savait être en présence de Léon Rodriguez, riche marchand de bestiaux en Argentine, qui, depuis trois mois, voyageait pour son plaisir en Europe avec sa sœur Concepcion, laquelle allait bientôt épouser le seigneur Bolivas, leur compagnon de voyage, homme politique de l'Amérique du Sud, et futur président de la République Argentine. Les Argentins, avec force d'étail, avaient raconté tout le plaisir qu'ils avaient éprouvé à visiter Paris. Or, chose curieuse, Fantomas, qui, jusqu'alors, n'avait prêté qu'une oreille distraite à leur récit, s'y intéressait vivement lorsqu'il apprenait que ces riches étrangers avaient été des familiers du Scots Restaurant et que, de nuits auparavant, ils y avaient fait un délicieux souper en compagnie d'un homme charmant, le prince Vladimir, qu'ils allaient rejoindre à Londres pour visiter avec lui le pays de Galles et les lacs d'Ecosse. « Que le monde est petit, » pensait Fantomas, « et comme on se retrouve. » Déjà, le sinistre bandit échafaudait dans son esprit une nouvelle combinaison. Il allait s'agir de dépouiller, lorsqu'il serait en Angleterre, ces riches étrangers qui, vraisemblablement, n'y rencontreraient pas le prince Vladimir déjà condamné à mort, sans rémission par Fantomas. Le bandit fut interrompu dans ses réflexions au moment où le train sortait du tunnel d'Amiens. De sa voix douce et harmonieuse, Concepcion de Rodrigues l'interrogeait. « Et vous, monsieur ? » demandait-elle, avec une simplicité naïve. « Comment vous appelez-vous ? » Une idée folle germa dans le cerveau du bandit. « Après tout, ne pouvait-il pas s'amuser un peu pour se distraire, et n'était-il pas piquant d'intriguer quelque peu ces richissimes Américains ? » Fixant ardiment dans les yeux Concepcion de Rodrigues qui rougissait en le regardant, le génie du crime proféra simplement « Vous m'avez nommé tout à l'heure, madame. Je suis Fantomas. » Cette déclaration était accueillie par un général éclat de rire. « Ah ! c'est charmant ! » proférait l'Argentine. « Comme vous avez de l'esprit, monsieur ! » Et accentement la plaisanterie, elle questionnait finement « C'est donc ça que tout à l'heure je ne retrouvais pas mon sac ? » « Mais parfaitement ! » affirmait le bandit d'une façon imperturbable. Les Argentins approuvaient avec des sourires aimables. Bolivas déclara « L'odyssée de ce Fantomas est véritablement extraordinaire, et encore qu'il s'agisse d'un criminel, on ne peut s'empêcher d'avoir pour sa subtilité et son audace une réelle admiration. Flegmatiquement, Fantomas s'inclinait. Rodriguez intervint « Cela n'empêche qu'on en parle à son aise lorsqu'on est certain d'en être éloigné. » « En êtes-vous si sûr que cela ? » demanda Fantomas. « Conceptionneriait. » « Mais oui, monsieur, vous ne lisez donc pas les journaux ? » « Non ! » déclara le bandit. « Eh bien ! » poursuivit la jeune femme, « Les journaux nous informent que le célèbre criminel est actuellement traqué par le policier Juve dans le sud de la France et que d'un moment à l'autre il va être appréhendé. » Fantomas osa les épaules. « Il ne faut pas toujours croire les journaux. Ils exagèrent souvent, inventent parfois. » et le bandit ajoutait. « Je crois savoir, moi, que Fantomas a pris une toute autre direction et que d'ici peu, il fera parler de lui dans le pays où vous vous rendez précisément en ce moment. » L'interlocuteur des Argentins semblait si net, si affirmatif que ceux-ci se regardèrent. Soudain, Rodriguez proféra, s'adressant à Fantomas, « J'y suis ! Je sais qui vous êtes, monsieur. Le bandit souriait. Je vous l'ai déjà dit, Fantomas ! » Mais l'Argentin secouait la tête. Non pas, mais Juve peut-être, ou alors Jérôme Fendor. Cette fois, Fantomas se laissa aller à une douce hilarité. « Comme il vous plaira ! » fit-il simplement. Cependant, un employé du wagon-restaurant passait, invitant les voyageurs à venir déjeuner. Les trois Argentins quittèrent leurs compagnons de route. « Nous nous retrouverons à Calais ! » déclarait Concepcion, entendant sa main gantée à Fantomas, et celui-ci y déposait un baiser respectueux en murmurant d'un air énigmatique. Peut-être ? Lorsque le train arrivait à Calais et que les Argentins venaient reprendre leur valise, ils ne revoyaient plus leurs charmants compagnons. mais si à ce moment ils avaient ouvert leur bagage, peut-être auraient-ils compris que cet homme leur avait dit la vérité en déclarant qu'il était Fantomas. Les objets de valeur qu'ils possédaient dans leur valise avaient, en effet, été subtilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que ce fût un bateau à turbine, on était fortement secoué sur le King Edward. La mer était houleuse et une foule considérable était secouée sur l'important paquebot qui, après de nombreuses discussions de l'équipage, avait fini par quitter Calais pour gagner d'ouvre. Fantomas était à bord. Mais nul de ceux qui l'avaient vu dans le train n'auraient pu le reconnaître. Il avait quitté les premières classes pour gagner l'entrepont des secondes. Il avait changé ses vêtements élégants contre de vieux habits. Sur sa lèvre rasée, il avait fixé une épaisse moustache qui modifiait complètement sa physionomie. Fantomas, appuyé sur le vaste ingage, considérait la mer glauque qui moutonnait. De gros embruns venaient parfois fouetter son visage énergique, mais le bandit n'y prêtait aucune attention. Non loin de lui se tenait Bec de gaz qui chancelait à chaque coup de roulis. Quant à Beaumum, il était affalé sur un paquet de cordages à côté d'Adèle. Tous les deux étaient blêmes. Ils subissaient les affreuses tortures du mal de mer. En vain, Bec de gaz avait-il essayé de les guérir en leur faisant boire du vulnéraire. Les malheureux avaient l'estomac en capilotade. Fantomas, insensible à l'état de la mer au fur et à mesure qu'on se rapprochait des côtes anglaises, donnait à ses complices ses dernières instructions. Impitoyable aux souffrances de Beaumum, il le secouait par l'épaule. « As-tu bien compris, imbécile ? Je veux que tu exécutes mes ordres en tout point lorsque tu seras à Douvres. Si, par malheur, tu te trompais et qu'il y ait de ta faute, tu t'en repentirais. » Entre deux hoquets, Beaumum, plus vert que l'onde dans laquelle fonçait le steamer, hochait la tête en balbutiant. « Compris, patron, mais, nom de Dieu, mille fois, n'importe quoi, que vingt minutes de plus sur cette sacrée balançoire, comment que ça vous sort les tripes et les boyaux ? » Adèle gémissait, effondrée sur le pont. « Malheur de malheur, et comment qu'on ne m'aura plus jamais dans ce truc-là ? J'aime mieux faire un détour et revenir à Pantruche par le chemin de fer que passer sur la maroire. Oh, zut ! Alors, très peu de la balade en mer. » Fantomas la considérait avec dédain. Haussait les épaules, puis se tournait vers Bec de gaz qui, s'il avait à lutter contre les coups de Tangage et le Roulis, conservait au moins de l'équilibre dans l'estomac. « Tu sais aussi ton rôle, je pense. » « Tâche de l'exécuter proprement. » « Sitôt arrivé, retape Adèle pour qu'elle tienne debout et attention. Le compartiment qui vous est réservé dans le train porte le numéro 367. Vous êtes monsieur et madame Durand. » Fantomas considérait des pieds à la tête le grand apache des guingandés. « Tâche d'avoir l'air d'un bourgeois et pas d'un arsouille. resserre la cravate, peigne-toi les cheveux, boutonne ton gilet. » Tout en titubant, Bec de gaz obéissait. Enfin, un coup de sifflet retentit qui fit bondir Beaumôme sur ses pieds. « C'est-y qu'on est arrivé ! » Le jeune apache poussait un soupir de satisfaction. En se redressant, il avait aperçu les jetés du port de Douvres entre lesquels s'introduisait le King Edward. On avait arrêté les machines et désormais, l'élégant steamer s'avançait lentement sur les ondes calmes de l'avant-port. On entendit des sonneries diverses correspondant à des ordres. Puis, après quelques mouvements de marche avant et arrière, le bateau s'immobilisa le long de la grande jetée de pierre construite pour opposer un obstacle aux tempêtes de l'Ouest. Un train au wagon rouge stationnait sur la jetée. Les voyageurs s'y précipitaient pour la plupart échevelés et blafards. Et Fantomas qui tardait à descendre eut un ironique sourire en voyant ses trois premiers compagnons de voyage, la jeune femme et les Argentins qui faisaient piètre figure, gagner, eux aussi, la terre ferme. Fantomas les suivait des yeux jusqu'au bureau de douane. C'est là, pensait-il avec satisfaction, qu'ils vont sans doute ouvrir leurs valises et s'apercevoir de ce qui leur manque. Mais les douaniers anglais sont confiants. ils n'exigeaient aucune vérification. Et les Argentins passaient devant eux n'ayant pas encore ouvert leur sac. Fantomas, d'ailleurs, cessait de s'occuper d'eux. À son tour, il gagnait le train et lorsque celui-ci traversait les quais pour pénétrer dans la ville de Douvres, le bandit par la portière voyait au nombre des gens restés sur le port ses trois complices. « Tout va bien, pensa-t-il. » Fantomas, s'installait alors satisfait dans son compartiment, se carrait dans un angle et fermait les yeux. « Tout va bien, si vous en avez avec un parcours » « Tout va bien, c'est tout va bien. » Sous-titrage FR ?